Bienvenue sur cette formation Adobe Premiere Pro CC, je vais vous enseigner ici les bases du logiciel. Je m'appelle Kevin Mindybourg, je suis réalisateur et monteur vidéo depuis plus de 15 ans. J'ai réalisé plus d'une centaine de clips musicaux pour des artistes tels que Willy William, Gradur, Joule ou encore 113 et généré des millions de vues sur YouTube et sur les chaînes de télévision. J'ai également réalisé un long métrage en langue anglaise récompensé et distribué aux Etats-Unis. Je travaille également en tant que monteur vidéo et graphiste pour la chaîne C8. Cette formation se structure en plusieurs parties, ce qui facilitera votre apprentissage. Je vous propose dans un premier temps d'étudier les fonctions de base de la création d'un montage sur Adobe Premiere Pro. Nous verrons ensuite les effets vidéo. Nous aborderons ensuite la partie audio du logiciel, la création et la modification de texte, l'étalonnage numérique ou correction colorimétrique, l'incrustation sur fond vert et pour terminer, nous verrons l'exportation. A la fin de cette formation, vous trouverez deux travaux pratiques. Le premier est la réalisation d'un film publicitaire. Vous pourrez réaliser de A à Z le montage d'un film publicitaire que j'ai tourné il y a quelques années. Je vous fournis tous les médias. Dans un second temps, je vous propose un deuxième TP destiné à la création de vidéos de voyage. Maintenant que vous avez toutes les informations concernant la structure et mon parcours, je vous propose de passer à la vidéo suivante pour commencer votre apprentissage. Avant de commencer à vous montrer l'utilisation du logiciel Adobe Premiere Pro, je tenais à vous montrer comment vous organisez au niveau de vos fichiers sur votre ordinateur lorsque vous rentrez chez vous après un tournage et que vous avez pas mal de rushs. Vous les stockez tout d'abord sur votre ordinateur, mais moi je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous permettre de bien vous y retrouver au fur et à mesure des années puisque vous allez avoir de plus en plus de projets et c'est sûr qu'un ordinateur bien rangé, c'est toujours plus pratique pour retrouver des archives. Moi, ça m'arrive des fois d'aller fouiller dans des rushs de 2012, 2013 qui remontent à 5 ou même 10 ans parfois pour aller récupérer des images, vous savez, des images de stockshot ou des plans de coupe, par exemple de Paris ou d'autres villes. Donc pour ça, en fait, je vais vous montrer comment vous organiser. Donc dans un premier temps, vous voyez là, on voit l'année 2019, donc je vais recréer avec vous pour vous expliquer un petit peu. Donc on va en créer un deuxième, pour l'exemple, on va mettre 2020. Voilà, donc voilà, ça concerne uniquement vos projets que vous réaliserez en 2020. Quand vous arrivez là-dessus, vous marquez tout simplement, dans un premier temps, le nom du projet. Vous voyez, je marque nom du projet pour que vous sachiez. Voilà, une fois que vous avez ça, en fait, vous aurez tous vos projets étalés dans l'année, classés par ordre alphabétique, ça peut être très pratique. Et là, dans projet, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'il faut glisser. Dans un premier temps, on va faire un nouveau dossier. On va marquer élément. Donc élément, c'est tout ce qui va être, je vais vous expliquer après en détail, mais ça va être les photos, les audios, les musiques, les bruitages, voilà, tout ça. Plusieurs éléments que vous allez utiliser dans votre montage. On a également, bien évidemment, donc les rushs. Les rushs, c'est là que vous allez mettre tous vos fichiers de tournage. Alors, je vous conseille aussi de les classer par jour ou par carte. Vous savez, si vous avez plusieurs cartes, vous faites carte 1, carte 2, carte drone, carte Ronin, peu importe, tout ce que vous voulez, pour vous y retrouver plus facilement après, une fois sur Adobe Premiere. Et vous pouvez mettre aussi un dossier projet pour classer tout simplement vos projets Adobe Premiere Pro. Vous les rangerez tous ici. Il pourrait y avoir plusieurs versions. Vous mettez V1, V2, V3, etc. Pour vous garder des backups par sécurité. Et pour terminer, on va créer un dossier export. Et c'est là que vous mettrez toutes vos exportations, toutes vos sorties, que ce soit pour YouTube, pour la télé, pour un client, pour un DVD. Vous allez tout mettre là-dedans. Voilà. Donc, une fois que vous avez déjà cette structure, vous pouvez très bien vous en sortir. Honnêtement, vous n'avez pas besoin après de rentrer vraiment dans les détails que je vais vous montrer après. C'est juste du bonus pour vous, pour que vous ayez vraiment toutes les techniques professionnelles qu'on utilise dans le milieu. J'ai l'habitude d'utiliser cette structure, notamment en télévision, où il faut pouvoir passer les projets à différents monteurs. Donc, il faut que tout soit bien classé. C'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Donc, je vais vous montrer dans Elements maintenant ce qu'on va mettre. Dans Elements, on va mettre tout simplement les audios. Donc, les audios, ça peut être vos musiques. Ça peut être aussi vos voix off. Ça peut être également vos bruitages. Et ça va être aussi vos prises de son. Alors, ce que j'appelle prise de son, c'est tout simplement, quand vous avez quelqu'un qui prend le son sur votre tournage, donc un perchman ou autre, vous allez classer tout ça là-dedans. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour vous y retrouver au montage et pour synchroniser avec vos vidéos. Alors, dans Elements, on a également Images. Vous pouvez avoir des logos, vous pouvez avoir des textures, vous pouvez avoir des habillages. Vous pouvez avoir pas mal de choses. Et également, on va mettre Vidéo. Vidéo, ça va être la même chose qu'Images, mais en Vidéo. C'est-à-dire, ça peut être un logo animé. Et vous pouvez peut-être également ajouter FX pour tous vos plans truqués. Moi, en général, je fais comme ça, je les mets dans FX. Et c'est beaucoup plus simple à s'y retrouver par la suite. Voilà, c'est terminé pour cette partie organisation du Finder ou de l'explorateur. Si vous êtes sur un PC, c'est exactement la même chose. Sur PC, vous pouvez aussi créer des dossiers comme j'ai fait. Et voilà, dans un premier temps, si vous vous organisez de cette manière, je vous assure que vos montages seront beaucoup plus clairs. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. On va à présent passer à la création d'un nouveau projet sur Adobe Premiere Pro. Alors, voilà comment se présente l'accueil d'Adobe Premiere Pro. Vous avez tous les projets sur lesquels vous avez travaillé récemment. Et vous pouvez faire un nouveau projet. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un nouveau projet. Donc, on y va. Voilà, alors cette fenêtre est très importante. C'est là où vous devez rentrer tous les différents paramètres concernant votre projet. Donc, dans un premier temps, le nom, on va se mettre TUTO 1re 2019. Alors, je vous conseille de vous organiser sur votre ordinateur. Veillez à toujours avoir un dossier avec le nom de votre projet et de pouvoir bien le classer. Ici, vous voyez, si je fais parcourir, je vais le mettre dans TUTO vidéo. Et dans Montage, histoire qu'il soit vraiment facilement retrouvable. Ensuite, les disques de travail. Cela concerne où vont aller les différents éléments du projet. Donc là, ce sera la vidéo, les audios, prévisualisation vidéo, prévisualisation audio. Tout un tas d'options. Donc, ça par défaut, si ce n'est pas cliqué, vous mettez identique au projet, histoire que vous puissiez les retrouver facilement. On ne sait jamais si vous montez sur un autre ordinateur, chez quelqu'un ou dans une boîte de prod. Vous avez juste à télécharger tout le dossier contenant votre projet de montage et vous pouvez ainsi tout récupérer. Concernant ces paramètres-là et l'onglet général, vous n'êtes vraiment pas obligé d'y toucher. Donc, pour l'instant, on va y aller comme ça. Maintenant que vous savez créer un nouveau projet sur Adobe Premiere Pro, je vais à présent vous montrer les 10 raccourcis indispensables sur le logiciel pour que vous puissiez suivre sans problème la suite des leçons. Alors, on y va. On commence avec les flèches directionnelles gauche et droite qui vous permettent tout simplement, vous voyez, d'avancer et reculer dans le temps. Donc, vous pouvez reculer d'une image ou avancer d'une image. Les touches plus et moins de votre clavier vont vous permettre de zoomer plus précisément dans la timeline qui va vous permettre de travailler de manière plus précise. Vous voyez, si je veux, par exemple, aller au bout ici, imaginons que je suis là, que je sois ici et que ça soit dézoomé comme ça. Vous voyez, on ne voit pas très bien en fait là où on travaille alors qu'en venant zoomer, je me recale plus précisément à la fin. Un des outils indispensables sur Adobe Premiere Pro est le raccourci V qui vous permet de sélectionner la flèche que vous voyez là, qui me permet de déplacer tous les blocs dans le montage. Donc là, si je passe sur un autre outil, celui-ci par exemple, vous voyez, quand j'ai ces deux flèches là, j'appuie sur V et ça repasse à l'outil de sélection. Le raccourci C vous permet de sélectionner le cutter qui vous permet de faire des coupes. Vous voyez, ici je peux couper et quand je rappuie sur V, je peux sélectionner les plans. Les raccourcis J, K et L vous permettent de naviguer dans le temps. Quand j'appuie sur L, ça me permet d'avancer et quand j'appuie plusieurs fois, ça avance de plus en plus vite. J produit le mouvement inverse et K permet de s'arrêter. Les touches I et O vous permettent de définir un point d'entrée et de sortie dans la séquence que je vous expliquerai dans la suite des leçons, ce qui vous permettra par la suite de faire vos exports et vos rendus. La touche Espace vous permet de lire en temps réel votre montage. Le raccourci clavier Command S vous permet d'enregistrer votre projet. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre projet, vous pourriez perdre des heures et des heures de travail. C'est important à chaque fois que vous fassiez la moindre modif de penser à faire POM S ou CTRL S. Le raccourci POM Z ou CTRL Z qui permet d'annuler une action. Imaginons que j'ai fait une manip et que je ne voulais pas faire cette manip. Command Z permet de revenir à la normale. Command Maj Z permet de rétablir une action. Le raccourci Command X va me permettre de couper un plan et de le coller à un autre endroit en utilisant le raccourci Command V. Le raccourci Command C quant à lui me permet de copier un plan et de le coller à plusieurs endroits différents de la timeline. Maintenant que vous connaissez les principaux raccourcis clavier sur Adobe Premiere, je vais vous enseigner la différence entre 4K et HD. Il était important pour moi d'ajouter à cette formation un petit cours sur la 4K et la HD afin que vous compreniez mieux les différences entre les deux formats. Alors d'un côté vous avez la HD qui est composée de 1920x1080 pixels. Ça veut dire quoi ? C'est tout simplement qu'il y a 1920 pixels en horizontal et 1080 pixels en vertical. La 4K quant à elle comporte 3840x2160 pixels donc c'est beaucoup plus gros et vous avez aussi un format annexe de 4K un peu plus large. Alors la seule chose que je voulais vous expliquer ici, c'est tout simplement quand vous tournez des rushs en 4K, donc vous voyez le bleu ici, quand vous tournez des rushs avec cette résolution, vous avez la possibilité quand vous montez dans des séquences en HD, de venir en gros zoomer dans l'image parce que je vais vous montrer concrètement ce que ça fait. Vous voyez là je vais déplacer mon bloc 4K. Regardez, vous avez tout ça de marge. C'est-à-dire qu'imaginons que là le violet c'est votre montage. Regardez avec le bleu là, avec le rush en 4K, vous pouvez aller zoomer des parties de l'image. Si je dézoome, vous voyez le 4K, vous voyez on rentre à peu près là-dedans. En gros à 50%, vous voyez si je dézoome de moitié la 4K, vous voyez qu'elle rentre dans la HD. Et en fait vous pouvez zoomer jusqu'à 100% parce que sa taille d'origine est beaucoup plus grande. Donc ça vous permet tout simplement dans vos montages de pouvoir cropper, c'est-à-dire renier dans l'image, deux images 4K sur une séquence HD. Alors pour l'instant peut-être que cette notion n'est pas très claire pour vous, mais vous découvrirez au fur et à mesure de mes leçons que bien connaître la différence entre HD et 4K vous permettra d'avoir plus de choix dans vos montages. Cette vidéo explicative des notions de 4K et HD est à présent terminée. Nous allons basculer à présent sur un petit exercice qui vous permettra de réaliser un superbe effet sur Adobe Premiere Pro en quelques clics. Alors pour réaliser ce premier exercice, je vous ai préparé un projet qui est déjà tout fait, comme je ne vous ai pas encore appris les bases du logiciel. C'est tout simplement pour vous montrer de quoi est capable Adobe Premiere Pro et ne vous inquiétez pas, vous apprendrez tout ça dans la suite de la formation. Donc une fois que vous avez ouvert le projet, donc stabilisation, vous allez venir ici dans le panneau projet. Alors si vous ne voyez pas le panneau projet, vous allez dans fenêtres et vous affichez le panneau projet en allant tout simplement dans projet et le nom du projet. Vous avez plusieurs éléments et je vous ai mis en dehors des dossiers l'élément Prague plan large. Alors vous allez venir glisser tout simplement avec le clic gauche appuyé, ce rush-là vers la séquence en bas. Voilà, ici c'est votre séquence ou votre timeline. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans les effets, ici. Alors idem, si vous ne voyez pas ce panneau, vous allez dans fenêtres et vous cliquez dans effets. Vous allez ensuite dans la barre de recherche et vous allez taper stab et glisser stabilisation, donc avec un clic gauche, dans le rush qui est ici. Là, vous allez attendre et regardez, après un petit temps de chargement, on peut voir que l'image est totalement stabilisée. Vous voyez, c'est assez bluffant, on a l'impression que j'avais un stabilisateur, un glidecam ou steadicam ou Ronin. Regardez vraiment, l'image est vraiment très stable. Alors comme vous pouvez voir, ça a respecté ce que j'ai fait avec la caméra, c'est-à-dire que vous voyez, ça va vers la droite, après vers la gauche. Sachez que vous pouvez également dire à Adobe Premiere de maintenir un plan fixe. Alors pour ce faire, vous allez tout simplement dans les options d'effets, ici. Alors idem, fenêtres, et puis vous cliquez dans options d'effets. Et là, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, ça peut faire peur au début, je ne vous ai pas encore expliqué, mais ne paniquez pas, on est juste là pour la démonstration. Vous allez aller tout simplement, vous voyez, vous avez un effet stabilisation, et dans résultat, au lieu de lissage, vous allez cliquer, vous allez mettre aucune animation. Voilà, vous avez juste ces étapes, et là c'est terminé. Vous n'avez que ces étapes à faire, c'est juste pour vous montrer que maintenant, regardez, le plan est totalement stable. Vous pouvez voir, la branche bouge toujours, ce n'est pas une image fixe, c'est vraiment la vidéo. Vous voyez, c'est ultra stable, on a l'impression que j'ai posé la caméra sur un pied. Ce petit exercice de démonstration est maintenant terminé. Je vous invite à suivre la suite de la formation pour commencer enfin votre apprentissage sur Adobe Premiere Pro. Alors nous voici sur Adobe Premiere Pro, voilà comment ça se présente. On a quatre fenêtres différentes. Dans la première, c'est tout ce qui concerne votre projet, c'est-à-dire que vous allez mettre vos médias, pour que ce soit du rush, un logo, une audio, une musique, etc. Vous avez plusieurs techniques pour apporter un média. La première, c'est de double-cliquer. Et là, ça vous permet d'accéder directement à vos rushs sur votre ordinateur. Donc là, on va aller dans médias, dans montage vidéo, et on va apporter tous les rushs. Petit conseil, si vous êtes sur Mac, utilisez la touche commande pour pouvoir sélectionner plusieurs rushs, un peu au hasard, ce qui vous permettra de pouvoir trier déjà par rapport à votre sélection. Sur PC, vous utilisez la touche contrôle. Si vous voulez tout prendre, vous faites commande A, et ça permet de tout sélectionner. Et ensuite, vous faites importer. Une fois que vous avez importé tous vos rushs, vous allez voir ici un petit chargement qui vient de disparaître. Ça concerne l'uniformisation des rushs, ce qui permet ensuite à Premiere Pro de bosser plus rapidement sur vos médias. Donc en gros, il va créer des fichiers qui seront stockés sur votre ordinateur, là où je vous ai montré tout à l'heure, où vous rangez votre projet. Donc les rushs, dans un premier temps, vous pouvez voir qu'il y a différents logos. Alors, les logos qui sont violés avec des pellicules, c'est tout simplement des vidéos dépourvues de son. Donc là, on a juste de la vidéo. Et par contre, quand vous avez ces rushs-là, ce sont des rushs qui comportent de l'audio. Alors, ce que je vous recommande en premier, c'est de tout glisser dans un nouveau dossier. Donc pour faire ça, vous créez avec le clic droit, nouveau chutier, et on va mettre rush. Ensuite, vous sélectionnez tous les rushs, donc en utilisant la touche Maj du clavier, ce qui permet de cliquer une fois là-haut, une fois en bas, et de tout avoir d'un coup. Et idem, ici, comme sur la sélection qu'on a vu tout à l'heure, vous appuyez sur commande ou contrôle pour pouvoir désélectionner des éléments. Voilà. Alors, ce que je vous recommande, c'est de créer plusieurs dossiers en fonction des différents éléments que vous aurez sur votre projet. Ça peut être un peu fastidieux au début, mais vous verrez qu'une fois que vous aurez la main, ça se fera automatiquement. Et c'est un gain de temps considérable pour vos montages. Dans un premier temps, on va créer un chutier où je vais mettre un 1 devant afin qu'il passe en premier. Et je vais l'appeler projet. Cela concernera toutes vos différentes séquences, là où vous aurez tous vos montages. Dans un deuxième temps, on va mettre les rushs. Donc c'est ce qu'on a créé là. Donc je ne suis pas obligé d'en recréer un. Je vais tout simplement renommer celui-là. Et dans un troisième temps, celui-ci, on va le renommer éléments. Voilà. Et si vous classez par nom, vous voyez que ça s'affiche dans l'ordre des numéros qui sont là. Éléments, ça va être tout ce qui ne concerne pas vos rushs. En premier, on va mettre les éléments vidéo. Ça peut être des effets spéciaux que vous téléchargez sur Internet ou que vous faites fabriquer ou que vous éditez sur After Effects. Dans un deuxième temps, on va mettre tout ce qui est audio. Donc ça peut être des prises de son lors d'une interview. Ça peut être des musiques. Ça peut être des effets. Vous aurez ensuite en 3 tout ce qui est images. Ok. Donc là, au niveau des images, ça va être des fonds. Ça va être des logos, etc. Voilà. Dans audio, si vous voulez aller encore plus dans le détail, vous pouvez mettre ici en 1, on va mettre musique. Et en 2, on va mettre voix off. Voilà. Vous pouvez mettre aussi peut-être en 3, FX pour des effets audio. Donc une fois que vous avez ce classement, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Et je vous conseille de copier-coller ça à chaque fois dans vos différents projets. Comme ça, vous aurez vraiment facilement accès à vos éléments. Alors ensuite, quand on clique dans la fenêtre Rush, par exemple, vous voyez que vous avez tous les éléments. Vous pouvez les afficher en liste, comme ceci. Ou alors, il y a une autre technique qui permet de les afficher par image. Et là, vous avez accès à tous vos rushs. Alors, certains préfèrent travailler comme ça. D'autres préfèrent travailler en liste pour s'y retrouver. Donc comme vous préférez, ici, c'est quand même pas mal pour voir un peu tout ce que vous avez. Pour parcourir un peu tous les éléments. Et vous avez enfin un troisième mode d'affichage qui permet de zoomer et dézoomer à votre guise. Voilà. Ensuite, vous avez un onglet ici. Vous voyez que ce que 1ère va faire par défaut, c'est qu'il va ouvrir à chaque fois des nouveaux onglets dès que vous cliquez dans un dossier. Regardez, je fais vidéo et ça va ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, si vous voulez éviter ça, ce qui est assez contraignant, parce que vous allez vous retrouver avec des tonnes d'onglets différents ouverts, c'est d'aller dans 1ère, dans les préférences. Dans Général, vous avez ici, Chutier, double-clic, Ouvrir un nouvel onglet. Vous voyez, si vous préférez ouvrir directement au sein de la même fenêtre, vous faites Ouvrir dans la fenêtre. Ensuite, vous pouvez paramétrer ici sur Mac avec Commande. Je vais mettre, par exemple, Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et Options, Ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Vous pouvez paramétrer comme vous voulez toutes ces options qu'on verra ensuite. L'onglet Historique, ça vous permet de revenir sur différentes actions. Donc, par exemple, vous voyez tout ce qu'on a renommé. Si vous vous faites reculer, là, vous n'avez plus les éléments qu'on a édités tout à l'heure. Donc, ensuite, c'est très simple et c'est vraiment pratique. Quand vous faites, vous pouvez faire une bêtise sans faire exprès. Vous pouvez revenir très facilement grâce à l'onglet Historique. Pour créer une séquence, vous avez plusieurs méthodes. Alors, la plus simple, c'est de prendre un rush. Vous sélectionnez de préférence un rush qui soit à 25 images par seconde. Et si vous voulez travailler en HD, c'est du 1920x1080. Mais à l'heure actuelle, on peut travailler en 4K qui est le format 3840x2160. Donc là, je vais venir glisser tout simplement ce rush dans la petite icône qui est ici. Alors voilà, ça m'a créé une séquence avec exactement les mêmes paramètres que le rush que j'ai glissé. Vous pouvez ensuite supprimer le rush ici et vous avez votre séquence. Alors, ce que je vous recommande, c'est de de suite sortir votre séquence des rushs parce qu'elle n'a rien à faire ici et de surtout la renommer. Donc pour la sortir, on va revenir au dossier précédent. Et vous faites glisser la séquence dans projet. Et ensuite, vous la renommez. On va l'appeler des rushs. Donc des rushs, pourquoi des rushs ? C'est tout simplement le nom que l'on donne à la première étape du montage qui est la sélection des plans. Alors, la deuxième méthode pour créer une séquence, c'est de faire tout simplement clic droit, nouvel élément, séquence. À partir de là, vous avez un panneau qui s'ouvre et vous avez différentes fonctions. Alors moi, je vous conseille la méthode précédente, ce qui vous permettra de ne pas vous tromper au niveau des caractéristiques. Là, vous pouvez voir par exemple que par défaut, il propose Digital SLR 1080p à 25 images par seconde. Donc ça, c'est le format par défaut de la HD. Vous pouvez faire OK. Vous avez donc une nouvelle séquence et vous pouvez l'utiliser pour monter quelque chose en HD. Et enfin, vous avez une troisième méthode. Vous pouvez passer par fichier, nouveau et séquence. Et ça vous emmène exactement au même menu. Voilà. Ensuite, dès qu'on a créé notre séquence, on va importer les éléments. Donc on va aller dans les rushs et on va tout glisser. Donc, comme vous pouvez voir, avant de les importer, vous pouvez voir qu'il y a différents types de rushs. Il y en a à 25 images par seconde. On en a à 100 images par seconde. Et on en a à 29,97 images par seconde. Alors, pourquoi ces différentes fréquences d'images ? Tout simplement parce que pour cette image-là, j'ai décidé de la tourner en 100 images par seconde pour pouvoir ensuite la ralentir au montage. Et à 29,97, il s'agit de rushs prises au drone. Pourquoi 29,97 ? Tout simplement pour pouvoir, une fois repassées en 25 images par seconde, les ralentir légèrement. Alors, il y a deux solutions. Soit vous pouvez tout importer directement comme ceci. Donc j'ai maintenant l'image ici pour tout sélectionner. Vous importez. Et ça vous permet de tout mettre dans la même séquence. Et Adobe Premiere fait automatiquement le job de tout calibrer comme il faut. Donc vous avez soit cette technique. Là, je fais Command-Z pour annuler. Ou vous avez alors la technique de tout convertir en 25 images par seconde afin d'avoir des ralentis. Par exemple, si je mets ce rush-là à 100 images par seconde. Donc on va le glisser à l'intérieur. Donc là, je fais conserver les réglages existants. Il me demande si je veux les modifier. Non, je garde mes paramètres. Comme vous pouvez le voir, l'image est beaucoup plus petite par rapport à la séquence. Cette image a tout simplement été tournée en HD. Et la séquence est en 4K. Donc pour remédier à cela, il n'y a pas d'autre solution que de zoomer dedans. Et il y a une fonction sur première qui permet de le faire directement qui s'appelle définir sur la taille de l'image. Voilà, vous avez plusieurs choix. Ajuster la taille de l'image et définir sur la taille de l'image. Alors moi, je vous recommande celui-ci qui permet d'effectuer un zoom sur l'image. Donc je vous montre comme ceci. Voilà, donc ça a effectué un zoom. Si vous allez ensuite dans option d'effet, vous allez voir qu'il a zoomé de 200%. Ce qui vous permettra de voir à quel point l'image est zoomée. Une fois importé dans la séquence, vous pouvez voir que le drapeau est en vitesse réelle. Par contre, si vous les mettez au ralenti, vous pouvez directement depuis ce panneau faire modifier, métrage et changer la vitesse d'image par seconde par 25. Voilà, en faisant ceci, on passe d'une vidéo à 100 images par seconde à 25 images par seconde. Et là, comme vous pouvez le voir directement, la vidéo est déjà ralentie. On a ensuite l'onglet info qui vous permet d'avoir des infos sur vos médias. Donc par exemple ici, on va glisser un rush et en cliquant sur le rush, on a des infos. Comme vous pouvez voir, pour glisser le rush dans la séquence, j'ai tout simplement sélectionné un rush et je l'ai glissé comme ceci. Ça glisse l'intégralité du rush et on va apprendre maintenant à sélectionner la partie qui nous intéresse. Donc pour ce faire, je vais les afficher de cette manière. On va aller prendre l'image du building qui s'ouvre ici. Donc pour sélectionner une partie d'un rush, vous vous mettez au point d'entrée que vous désirez. Par exemple ici, j'ai envie d'avoir le magnifique flair. Donc vous mettez ici, vous appuyez sur i ou marquer l'entrée, ce qui vous permet de marquer l'entrée de votre média. Vous appuyez sur espace pour lire et quand vous êtes satisfait, vous rappuyez sur espace et vous mettez un point de sortie avec la touche haut ou la parenthèse. Ensuite, vous cliquez sur votre rush comme ceci et vous faites glisser dans la séquence sur la piste 1 et voilà, c'est enfin dans votre montage. Vous avez ensuite l'onglet explorateur de médias qui vous permet de parcourir votre ordinateur. Vous pouvez par exemple accéder à différents projets. Donc si ici je prends les projets, je vais aller chercher sur ce projet là, j'ai un montage et en cliquant ici, ça vous permet d'ouvrir le montage et d'aller récupérer des séquences. Donc ça c'est très pratique si par exemple vous faites des vidéos YouTube et que vous voulez récupérer un montage d'animation de votre logo, vous allez tout simplement dans l'explorateur de médias, vous ouvrez la séquence et vous pouvez y accéder. Voilà, par exemple ici, je vais cliquer dans séquences et si je prends cette séquence là, ça me permet d'afficher un montage que j'ai déjà effectué et vous pouvez tout simplement aller l'importer en le glissant dans vos projets. Je vous conseille de glisser l'explorateur de médias et de le mettre soit ici, soit ici, mais moi je le mets ici par habitude. Et en ouvrant ensuite le dossier des projets, vous faites glisser le montage, ce qui vous permet de tout récupérer avec les rushs, les musiques, les éléments et là vous pouvez enfin éditer le montage. Alors vous avez ici la fenêtre d'options d'effets, ça vous permet d'éditer votre média. Par exemple ici je le sélectionne. Faites attention d'avoir toujours sélectionné parce que si vous vous mettez là et que c'est pas sélectionné, vous pouvez pas accéder aux options d'effet. Donc vous cliquez ici sur le rush, vous pouvez voir différents paramètres. On a dans un premier temps la trajectoire et ensuite l'opacité et la modification de vitesse. Par exemple si vous voulez modifier, vous allez cliquer ici, laisser appuyer la souris et déplacer vers la droite ou vers la gauche pour déplacer un rush. Vous pouvez faire ça comme ça, vous pouvez faire ça aussi du haut vers le bas, vous pouvez zoomer l'image, vous pouvez la dézoomer, vous pouvez l'incliner, vous pouvez changer l'opacité ce qui vous permet de le rendre moins opaque mais ça c'est surtout utile quand on a un autre rush en dessous ce qui nous permet de mixer plusieurs éléments et modification de vitesse qu'on verra un peu plus tard. Quand vous voulez réinitialiser tous les effets que vous avez appliqué à un média, vous avez juste à cliquer sur réinitialiser et cela remet votre vidéo par défaut. Vous avez ensuite l'onglet marques qui vous permet d'accéder aux différentes marques que vous aurez fait sur votre séquence. Vous avez le panneau source qu'on a utilisé tout à l'heure pour importer un rush. Le panneau mixage, ça permet de régler les différents canaux audio de votre séquence et les métadonnées, ça permet d'avoir des informations sur n'importe quel média mais de manière vraiment précise. Par exemple ici je vais cliquer sur ce média, on voit ici que c'est une vidéo, que c'est à 25 images par seconde, le début du média, la fin du média. Voilà, vous avez différentes infos qui sont vraiment très utiles. On a ensuite le panneau programme. Alors le panneau programme, c'est tout simplement votre montage final. Au sein de ce panneau, vous pouvez vous déplacer avec le curseur bleu en laissant appuyer. Vous pouvez aussi appliquer un zoom. Si par exemple vous voulez voir de plus près la tour Eiffel, vous appuyez sur 150%. Et avec les barres ici, ça vous permet de vous déplacer. Voilà, pour revenir ensuite à la vue normale, vous faites adapter. Vous avez ici différents niveaux de qualité, ce qui vous permet de monter plus rapidement si vous avez des rushs un petit peu lourds. Là c'est en 4K par exemple. Si je veux monter plus rapidement, que je vois que ça rame un peu, vous faites qualité 1,5, 1,25. Et ça vous permet d'avoir une pixelisation un petit peu plus forte, mais un flux de travail un peu plus rapide. Et pour terminer, on a la fenêtre de séquence qui est la fenêtre la plus importante. C'est là où vous allez faire votre montage. Alors vous avez sur le côté les outils, sur la droite le vue-mètre qui vous permet de voir votre niveau audio. Donc si on place par exemple un niveau où il y a du son, comme celui-ci. Donc je vais prendre un extrait ici. Donc j'appuie sur la touche I pour le point d'entrée. Je fais O pour le point de sortie. On ne va pas prendre là parce que vous voyez, il y a une espèce de câble qui apparaît. Donc on va prendre par exemple ce passage-là. Là, je fais point I, point out. Et vous insérez. Là, vous voyez ici la modulation du son en temps réel. Dans le panneau séquence, vous avez plusieurs pistes vidéo et plusieurs pistes audio. Ce qui vous permet par exemple de les faire se chevaucher. Donc on va mettre cette piste sur la piste 1. Et là, vous voyez, ce qui s'affiche, c'est la piste 2. Si vous appuyez sur le petit onglet ici, vous pouvez afficher la piste qui est en dessous. Et là, comme on a vu tout à l'heure, la fonctionnalité opacité dans option d'effet. Si je diminue l'opacité de la tour Eiffel, vous voyez que ça affiche derrière l'image de la randonnée. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, verrouiller des pistes. Donc par exemple, si je sélectionne ça et que je supprime avec la touche retour en arrière, vous voyez, ça a tout supprimé sauf les éléments varouillés. Vous avez ici l'onglet pour enregistrer des voix off. Donc là, vous placez par exemple au début d'un rush et vous appuyez sur ça. Et en fait, ça lancera un enregistrement qui vous permettra d'enregistrer votre voix off sur la séquence. La touche solo ici, c'est pour mettre une piste en solo tout simplement. La piste mute, c'est pour mettre en silence une piste. Et les surbrillances de pistes vidéo ou audio que vous voyez ici, c'est par exemple pour copier-coller un élément sur une des pistes. Donc si par exemple, je prends cet élément que je fais commenter, vous pouvez faire ici copier. Vous déplacez ici et quand vous faites commenter, coller, vous vous rendez compte que ça le colle sur la piste 1. Mais si par exemple, vous aviez voulu le mettre au-dessus, donc vous supprimez, vous placez ici. Et là, vous voyez que quand vous refaites, ça écrase la piste qui était en dessous. Vous sélectionnez la piste 3 seulement. Et là, en collant, vous voyez que ça colle sur la piste du dessus. Alors, on va voir maintenant plus en détail la fenêtre source, qui est la fenêtre qui vous permet d'importer vos rushs dans la séquence. Par exemple, ici, on a fait une sélection à partir du point d'entrée I et du point de sortie O. Donc, retenez bien ce raccourci I et O qui vous permettent de faire des points d'entrée et points de sortie et sélectionnez vos éléments. Une fois que vous avez fait votre point d'entrée et point de sortie et que vous avez votre sélection, vous pouvez soit glisser, comme je le fais depuis le début, les deux éléments sur les pistes vidéo 1 et audio 1 ou audio 2, vidéo 2, vous sélectionnez la place que vous désirez prendre. Vous pouvez n'importer que l'audio seulement de la vidéo. Alors, pour ce faire, vous glissez, déposez à partir de cette icône et là, ça ne dépose que le son. Idem pour la vidéo, je vais glisser, déposer à partir de cette icône et là, ça ne dépose que la vidéo. Comme vous pouvez le voir, sur la fenêtre source, vous avez également la possibilité de travailler en différentes résolutions, ce qui vous permettra de travailler plus rapidement si votre ordinateur n'est pas à la hauteur. Vous avez aussi la possibilité de zoomer dans votre image si vous voulez voir un détail. Et on a enfin les timecodes que vous voyez ici. Donc ce timecode-là, il indique la durée de votre sélection. Donc vous voyez que si on déplace le point de sortie, on augmente cette durée. Et le timecode en bleu correspond au timecode du rush qui a été capturé grâce à la caméra. Alors un petit conseil, si vous voulez naviguer plus rapidement, vous pouvez utiliser les touches J, K et L de votre clavier. L permet d'aller vers l'avant, J permet d'aller vers l'arrière et K de faire pause. Quand vous appuyez plusieurs fois sur la touche L, ça vous permet d'augmenter la vitesse, comme vous pouvez le voir ici. Et en reculant, c'est la même chose. Donc voilà, libre à vous de choisir si vous préférez naviguer en cliquant sur le curseur bleu et en le déplaçant ou alors en utilisant les touches J, K et L. Alors comme vous pouvez voir, par défaut, Première vous propose un affichage. Libre à vous de le modifier comme vous désirez. Vous pouvez, par exemple, réduire cette fenêtre et augmenter celle-ci. Vous pouvez déplacer cette fenêtre et la mettre n'importe où. Et vous pouvez également enregistrer vos espaces de travail. Si par exemple, on enregistre celui-ci, on va aller là-dedans, Enregistrer comme nouvel espace de travail. Et on va faire Tuto Première. Ce qui vous permet, si vous faites, par exemple, une bêtise et que vous déplacez ça ici ou ça en dehors et que vous voulez revenir à une configuration comme au départ, vous faites ici, Rétablir la disposition enregistrée. Nous allons voir maintenant les différents outils qui vous permettront de réaliser vos montages. Alors, par défaut, vous avez l'outil sélection que vous pouvez retrouver en appuyant sur la touche V et qui vous permet de naviguer dans votre montage. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs rushs comme ça en laissant glisser et en dessinant un cadre de sélection. Vous pouvez sélectionner vos rushs en cliquant un par un. Si vous voulez sélectionner, par exemple, le troisième et premier, vous maintenez la touche Mage. Et si vous voulez tout sélectionner, vous appuyez sur Command A ou Control A. Alors, moi, ce que je vous recommande en fonction de vos montages, si vous voulez vous y retrouver plus facilement, vous pouvez mettre des couleurs sur vos médias. Donc, on va prendre, par exemple, ce rush-là. Je vais faire clic droit, Libellé et on va le mettre en mangue. Le deuxième, on va le mettre en bleu et le troisième, on va le mettre, par exemple, en vert. Voilà. Ça, ça vous permet de naviguer plus facilement dans le montage, de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi et de pouvoir faire des catégories. Si, par exemple, j'avais plusieurs images de la tour Eiffel ou ici, plusieurs images de nature. Par exemple, je vais prendre un plan de nature ici. Voilà, je vais prendre celui-ci. Voilà, on va prendre de là. Donc là, je fais espace pour lire. Je rappuie sur espace, j'appuie sur haut et je prends juste la vidéo. Donc ça, cet élément-là, je vais le mettre en vert. Comme ça, on sait que les éléments verts correspondent à des éléments de nature, ce qui vous permet de vous y retrouver plus facilement dans votre montage. Pour afficher des vignettes à vos éléments médias dans la séquence, vous mettez votre souris ici et en maintenant la touche option, à l'aide de la molette de votre souris, vous pouvez en montant ou en descendant choisir la taille que vous préférez. Voilà, moi je vous recommande de faire ça. Ça vous permet de voir à quoi correspond chaque élément. C'est vraiment très pratique. Alors moi, j'utilise généralement l'affichage réduit pour pouvoir bosser sur beaucoup de pistes. Lors des montages de clips, par exemple, vous pouvez avoir 30, 40, 50 pistes et en l'affichant comme ça sur un écran d'ordinateur, on est vite débordé. Vous pouvez aussi à l'aide du raccourci Alt+, Alt-Moin, donc augmenter ou diminuer la taille des pistes de son et en faisant Command+, Command-Moins ou CTRL+, CTRL-Moins, vous pouvez augmenter ou réduire la taille de vos vignettes vidéo. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de désafficher cette fonctionnalité. Vous voyez, ça permet de réduire l'opacité et en fait, on a vite fait de faire des erreurs avec un montage assez chargé. Donc pour enlever cette barre-là, vous allez dans le petit outil ici et vous faites afficher les images clés vidéo. Ça vous permettra de ne pas réduire l'opacité sans faire gaffe de votre vidéo. On a ici un outil qui est très pratique. Alors, il s'appelle sélection de pistes en amont ou alors vous y accédez à partir de la touche A de votre clavier. Donc retenez ce raccourci car il est très pratique. En appuyant sur la touche A, ça vous permet de sélectionner toutes les pistes qui sont vers la droite. Donc je vais prendre l'exemple où j'ai un montage assez rempli comme ceci. Vous voyez, là j'ai fait pour copier-coller, j'ai sélectionné, j'ai fait CTRL-C ou CMD-C puis CMD-V ou CTRL-V pour dupliquer à l'infini les médias. Donc voilà, imaginons qu'on a un montage comme ça. Vous voyez, vous pouvez déplacer les rushs ici. Et imaginons que vous désiriez insérer un rush ici. Vous avez tout simplement appuyé sur la touche A pour sélectionner l'outil. Cliquez ici, vous repassez sur l'outil de sélection et vous pouvez déplacer les images ici. Ce qui vous permet par exemple d'insérer un nouvel élément qu'on va venir chercher ici. Donc là, je prends le moment où il lève les mains par exemple. Hop ! Et vous pouvez l'insérer tout simplement ici. Et ensuite, en cliquant là et en appuyant sur la touche retour en arrière, vous pouvez ajuster votre montage. Alors, si vous désirez sélectionner une seule piste, par exemple, dans ce cas de figure-là, vous appuyez sur la touche A, ça vous permet de sélectionner toutes les pistes. Mais si vous appuyez sur Mage, donc vous maintenez Mage, vous pouvez sélectionner qu'une seule piste. Vous voyez, c'est assez pratique. Voilà, ça c'est un raccourci à savoir aussi parce que si jamais vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. On a ensuite l'outil sélection de piste en aval. Ça marche de la même manière. Là, c'est le cas où vous souhaitez sélectionner des éléments qui sont avant. Donc, je me place ici. J'appuie sur A et en faisant Mage A, ça me permet d'avoir cet outil-là qui permet de prendre les rushs qui sont avant. Donc, idem, ici, vous appuyez sur la touche Mage. Ça vous permet de sélectionner piste par piste. On a ensuite ce troisième outil qui est l'outil allongement. Allongement, c'est tout simplement pour venir étirer un rush qui est dans la séquence. Vous voyez, par exemple, ici, l'homme qui tend les bras au coucher de soleil. Si vous voulez que l'image dure plus longtemps, vous pouvez tout simplement sélectionner cet outil, vous placez à l'intersection des deux rushs et là, vous voyez, vous pouvez déplacer. Donc, je me déplace, vous voyez sur la fenêtre en haut à gauche. Ça permet de gagner de la durée sur le point de sortie de cet élément. Donc, idem dans l'autre sens, vous pouvez revenir en arrière et le rendre plus court. Voilà, ça, c'est vraiment pratique. Ça vous évite de déplacer tout puis de tirer le rush et de replacer ensuite les rushs. Donc, vous avez pour ça un raccourci qui est vraiment pratique que je vous recommande. C'est en maintenant la touche commande ou contrôle. Ça vous permet de faire la même fonction mais sans avoir à sélectionner l'outil. Vous voyez, en maintenant commande, hop, quand je fais ça, ça a déplacé la longueur de mon rush et ça a déplacé en même temps tout ce qui suit. Alors, vous avez un autre outil. Si vous laissez appuyer ici, vous avez déplacement de la coupe. Donc ça, ça vous permet tout simplement de vous mettre, imaginons, on se met ici sur la coupe. D'ailleurs, vous voyez ici un magnétisme pour pouvoir choper vraiment l'intersection de deux plans. Vous maintenez la touche mage. Ça va faire un espèce de magnétisme et vous voyez un espèce de petit triangle qui vous dit que vous êtes vraiment à l'intersection. Si je zoome, donc pour zoomer, vous pouvez zoomer comme ça ou à l'aide de la touche plus et moins, vous voyez avec précision que vous êtes vraiment sur la coupe. Vous voyez, quand j'appuie sur la touche mage, on revoit ce triangle-là. Voilà, donc je repasse à cette vue-là. Avec l'outil que j'ai sélectionné, je vais pouvoir déplacer une coupe. On va tout simplement étirer le rush en vert. Donc on va le faire finir plus tard et on va faire commencer plus tard le rush qui suit. Vous voyez ici, par exemple, on a plus de montagne et on a un peu moins de randonneuse. Vous avez un troisième outil ici qui est le modificateur de vitesse. Donc, un modificateur de vitesse, c'est tout simplement pour rallonger ou réduire une image en changeant la vitesse. Imaginons ce cas de figure. Vous avez ici un trou et vous n'avez rien pour remplir. Vous avez cette image-là qui vous plaît, vous avez envie qu'elle dure plus longtemps donc tout simplement, vous allez venir prendre le modificateur de vitesse et en tirant l'élément comme ça, ça vous permet, vous voyez ici, 56,34%. Donc, Adobe a automatiquement ajusté la vitesse en fonction du trou qui était à combler. Donc là, si je regarde, on voit que la vitesse a été ralentie mais comme vous pouvez voir, c'est absolument pas fluide. Pour remédier à cela, vous pouvez faire clic droit, vous allez dans vitesse durée et là, vous cliquez dans interpolation temporelle flux optique. Le flux optique, c'est un système de ralenti qui va vous permettre de fluidifier vos images et de ne plus avoir cet effet de saccade. Donc là, comme vous pouvez voir, la zone s'est mise en rouge tout simplement parce que première a besoin de rendre cette partie pour pouvoir nous la montrer. Donc, pour faire un rendu, vous placez au début de ce rush, donc toujours avec la touche mâche, vous voyez, pour trouver le point d'entrée, donc j'appuie sur la touche I, je me mets sur le point de sortie, j'appuie sur la touche O et là, je vais faire rentrer. Donc, vous voyez que première génère un rendu qui va nous permettre de visualiser le ralenti. Donc, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup plus fluide. Là, on a un ralenti qui est beaucoup mieux que tout à l'heure. Autre petite astuce qui est un raccourci clavier que vous devez connaître absolument, c'est commande S ou contrôle S qui est tout simplement la fonction enregistrer. Vous voyez, je la fais ici. Pensez vraiment à enregistrer constamment vos projets. On ne sait jamais vous n'êtes pas à l'abri d'une coupure de courant ou que le logiciel plante. Donc, plus vous enregistrez, plus vous êtes sécure au niveau du montage. À savoir, vous avez aussi des enregistrements automatiques que vous pouvez retrouver si jamais vous avez eu un plantage logiciel et vous n'avez pas pensé à faire pomès. On a ici l'outil cutter qui est l'outil qui permet de couper des rushs. Donc, c'est tout simplement un des outils les plus utilisés en montage que ce soit sur Adobe Premiere Pro, Final Cut ou d'autres logiciels de montage. Donc, comment ça marche ? On se met tout simplement au niveau d'un rush et vous voyez que vous avez une petite barre verticale qui va vous dire où vous allez couper votre rush. Donc là, je me mets par exemple, vous voyez ici, donc, je vais afficher en maintenant la touche option, je vais afficher mon image. Vous mettez au milieu de ce rush, donc avec l'outil, on va faire un clic gauche et ça nous permet de couper en deux. Vous voyez, ça permet de scinder le calque ce qui permet d'avoir deux éléments différents. Vous pouvez changer de piste, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. C'est plutôt pratique parce que quand vous voulez raccourcir un rush, par exemple, on est là, on a coupé ici, je sélectionne, je fais retour en arrière, ça supprime le rush et là, vous pouvez raccorder. Voilà, donc ça, c'est la technique de montage la plus courante. ça vous permet de travailler vraiment efficacement. Personnellement, moi, je n'utilise pas trop cet outil car j'ai appris un raccourci clavier qui permet de gagner beaucoup de temps. C'est tout simplement le raccourci commande K ou contrôle K. Regardez, ça fait exactement la même chose. Pour utiliser cette fonction, il faut être sur une piste qui est sélectionnée. Vous voyez ici, si je fais commande K, ça ne fait rien du tout tout simplement parce que là, ici, la piste V2 n'est pas en bleu. Donc, si je la sélectionne, qu'elle a sur brillance, je refais commande K, si vous ne voulez pas devoir à chaque fois sélectionner les pistes en bleu ici, il y a une technique. Par exemple, vous voyez, il n'y a rien qui est sélectionné. Si je fais commande HK, ça va me permettre de couper là où je veux. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Vous voyez, vous pouvez faire des coupes un peu partout. Voilà, je fais commande Z pour annuler. Vous avez ensuite l'outil déplacement de sélection où vous pouvez aussi déplacer le plan. Alors, déplacer la sélection, c'est quoi ? C'est tout simplement, vous voyez, quand vous avez une image comme ça, vous voulez éviter le geste où le mec montre avec son doigt. Donc, vous partez d'ici et en cliquant là, vous pouvez déplacer le point d'entrée de l'élément. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez deux fenêtres. La fenêtre à gauche, là, ça vous permet de voir le point d'entrée du rush. Donc, si je veux éviter le pointage de doigt, je me mets à partir de là. Et comme vous pouvez voir, ça l'a changé dans le montage. Voilà, ça, c'est très pratique quand vous voulez modifier une sélection d'un plan. Donc, ça, c'est top. Par exemple, ici, vous voyez, je me place ici et je veux que les mains à la fin de ce plan soient plus levées. Donc, je me mets là et je prends un moment un peu plus loin. Et là, vous voyez, ça a modifié. Vous avez également l'outil déplacer le plan que vous obtenez avec le raccourci U qui vous permet de déplacer un rush, vous voyez, entre deux éléments et tout en compensant au niveau du montage. Si, par exemple, vous voyez, je le déplace ici vers la gauche, ça permet ici de gagner des images du rush en jaune et le rush en vert, ça la raccourcit un petit peu ce qui permet d'insérer l'élément que vous vouliez. Ça peut être utilisé mais moi, je vous avoue que je ne l'utilise pas trop. Ce n'est pas un des outils les plus récurrents. Vous avez ensuite l'outil plume que vous pouvez trouver ici qui vous permet, par exemple, vous voyez, si je remets les images clés vidéo, ça vous permet en faisant deux points, donc je mets un point ici et un point là, ça me permet, donc en repassant sur l'outil de sélection V, de réduire l'opacité entre deux points. Regardez. Vous voyez, ça permet de, par exemple, créer un fondu. Alors, ce qu'on peut faire beaucoup plus simplement avec la fenêtre d'effet quand je vous aurais appris les effets, mais ça peut être vraiment pratique, même par exemple pour réduire le son ou changer un paramètre d'effet. On a ensuite l'outil main. Alors, l'outil main, ça vous permet de faire quoi ? Ça vous permet de vous déplacer dans une image quand, par exemple, vous voyez, vous zoomez sur un détail. Vous regardez, par exemple, je ne sais pas, sur les fermetures du sac et vous voyez qu'en zoomant et en me servant de la petite main, là, je peux me déplacer dans l'image tout simplement. Vous avez également un zoom ici. Donc là, pour utiliser ce zoom, ça se passe juste dans la timeline. Vous voyez, vous pouvez zoomer et en appuyant sur la touche alt, vous pouvez dézoomer tout simplement dans la timeline. Donc, à vous de choisir entre ce que vous préférez en appuyant, vous voyez, sur moins et plus de votre clavier. Vous pouvez aussi utiliser ça. L'outil texte que vous voyez ici, ce n'est pas pour réaliser vos textes à insérer dans la vidéo. C'est un outil qui permet de se mettre des petits rappels par exemple. Vous voyez, si je prends ce plan-là, je vais mettre ajouter effet vidéo. Vous voyez, c'est tout simplement un cas qui vous permettra de mettre des rappels sur des images. Vous voyez, si par exemple, je veux seulement sur le plan de la tour Eiffel rajouter un effet, quand je vais venir dans mon montage, il y aura marqué ajouter effet vidéo et je pourrais ensuite l'ajouter. Ce n'est pas du tout ici qu'on édite les textes. Vous pouvez, dans les options d'effet, bien évidemment, changer les paramètres, mais l'outil de texte que je vais vous montrer tout à l'heure est beaucoup plus complet, beaucoup plus performant et vous permet de faire beaucoup plus de choses. Nous allons voir à présent les différentes fonctionnalités du logiciel. Alors, je vais rentrer dans les détails pour vous montrer vraiment toutes les fonctionnalités. On a d'abord dans le panneau fichier, vous pouvez faire, bien sûr, un nouveau projet, nouvelle séquence, nouveau projet d'équipe, etc. Titrage hérité, c'est ce qui nous permettra de faire nos textes. Ensuite, vous pouvez créer un fichier Photoshop, donc si vous avez le logiciel, vous pouvez créer des légendes, des comptes et un tas d'autres choses qu'on verra par la suite. Vous pouvez, bien sûr, enregistrer votre projet, enregistrer une copie. Vous pouvez importer un média en passant par là. Pour l'exportation, il faudra passer par là également. Et là, les réglages du projet, c'est ce qu'on a vu au tout début, vous voyez, avec l'emplacement de vos médias cache files, en fait, de la vidéo capturée, de vos rendus, de vos enregistrements auto. Donc, tout est là. Vous voyez, si vous avez oublié l'étape 1, vous pouvez passer par là pour remodifier. Voilà, dans édition, c'est tout ce qui va vous permettre de copier, coller, insérer, effacer. Voilà, c'est tout un tas de fonctions que vous pouvez choper par ici. Vous voyez qu'ici, il vous indique le raccourci clavier. Donc, là, on est sur Mac, mais sur PC, c'est pareil. C'est plutôt pratique pour gagner du temps de savoir ces raccourcis-là. Dans l'onglet éléments, vous avez la possibilité de faire diverses choses sur votre élément comme le renommé, changer la vitesse, vous pouvez aussi passer par ici. Dans séquences, vous avez une fonctionnalité qui est vraiment utile, c'est supprimer les espaces vides. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité depuis 2019 qui vous permet, dans des cas comme ça, vous voyez, quand vous avez plusieurs rushs avec différents espaces ici, au lieu de faire un par un, donc la touche retour arrière pour supprimer, vous pouvez, en sélectionnant tout, faire séquence, supprimer les espaces vides. Vous voyez, ça vous a permis, en un clic, de supprimer les espaces vides. Vous pouvez également appliquer un raccourci clavier si vous le désirez à cette fonctionnalité, ce qui vous permet, avec une seule touche, d'arriver à la même fonction. Dans le menu marques, c'est tout ce qui vous permettra d'éditer vos marques, c'est-à-dire que vous pouvez les supprimer, vous pouvez les insérer ici. Vous voyez, si je fais marque là, hop, il y a une marque qui s'est créée à ce niveau-là de la séquence. Ça vous permet de vous y repérer. Vous appuyez sur M pour placer des marques plus rapidement. Et vous voyez, quand vous avez tout ça et que vous voulez vous en débarrasser, vous passez dans ce menu et vous faites effacer toutes les marques. Là, en l'occurrence, voilà, vous voyez, il faut vraiment que je sois ici, c'est-à-dire que je clique dans le vide parce que quand j'ai cet élément sélectionné, vous voyez, je ne peux pas supprimer toutes les marques. Donc, il faut vraiment se mettre là et là, quand on fait supprimer, vous pouvez supprimer toutes vos marques. Alors, quand vous avez un élément sélectionné comme ceci, vous appuyez sur M, ça vous place la marque sur l'élément. Alors, si vous ne voulez pas vous perdre et que vous voulez vraiment visualiser vos marques avec des longs montages, si vous mettez la marque sur l'élément, vous aurez du mal à la retrouver, je vous conseille de cliquer dans le vide et d'appuyer sur M ce qui vous permettra du coup d'avoir vos marques bien visibles et de pouvoir naviguer d'une marque à l'autre. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Notez qu'il est aussi possible d'ajouter des marques de chapitres. Ça, c'est un enseignement pour les DVD. Moi, je m'en sers habituellement pour le montage de clips pour repérer les différentes phases de la musique. Dans l'onglet fenêtres, il vous est possible de switcher entre les différents espaces de travail. Là, on est sur tout au premier. Vous pouvez rétablir, vous pouvez enregistrer les modifications apportées, tout un tas de fonctionnalités. Vous avez également la possibilité d'afficher ou de désafficher les différents panneaux. Donc, libre à vous de vous agencer comme vous préférez. Au niveau des rushs, dans le panneau chutier, vous voyez, quand vous faites clic droit, vous avez un tas de fonctionnalités. Donc, ça vous permet de couper, copier, coller, effacer, etc. Vous pouvez notamment, dans les fonctionnalités les plus utiles, modifier la vitesse du métrage comme on a vu précédemment. Donc là, ça sera ici, conformer à et vous changer. Vous pouvez également changer le ratio et tout un tas d'autres possibilités. Lorsque vous êtes sur la séquence, quand vous faites clic droit sur un élément, vous avez également pas mal de possibilités. Donc, la plus utilisée, c'est on va dire vitesse, durée, peut-être libellée. Vous voyez, vous pouvez changer la couleur des rushs comme vu précédemment. Vous pouvez ajouter un arrêt sur image. Vous pouvez faire pas mal de choses depuis ce menu. Deux fonctions pas mal utiles, c'est afficher dans le projet. Lorsque vous avez un projet comme ça et que vous ne savez pas forcément où se trouve un élément, vous pouvez faire un clic droit ici, afficher dans le projet et ça vous affiche directement la localisation du fichier dans votre chutier. Vous avez également la possibilité d'afficher votre élément dans le Finder. Si jamais vous ne savez plus où c'est rangé dans votre ordinateur, vous faites afficher dans le Finder, ça va vous ouvrir votre dossier contenant vos rushs et ça mettra en surbrillance l'élément sélectionné. Au niveau des réglages du logiciel, quand on va dans les préférences d'Adopt Premier Pro, il y a pas mal de fonctionnalités. Dans le premier panneau, l'option que vous utiliserez certainement, c'est pour modifier le double clic quand vous êtes dans les chutiers, c'est-à-dire que si vous préférez que ça ouvre dans une nouvelle fenêtre chaque chutier, dans un nouvel onglet, vous pouvez décider en fonction des raccourcis clavier ce que vous préférez. Au niveau de l'apparence, libre à vous de choisir l'apparence qui vous convient. En termes d'audio, vous allez peut-être avoir affaire à cette... Ce n'est pas un bug, mais on va dire que ça arrive de temps en temps que lorsque vous vous déplacez dans un média avec les flèches gauche et droite afin de localiser un moment précis d'une musique ou d'un brutage, vous allez cliquer sur lecture de l'audio lors du nettoyage ce qui vous permet de visualiser le son très précisément. Dans matériel audio, c'est tout ce qui concerne les réglages. Vous voyez ici, j'ai mis le microphone pour l'entrée par défaut ce qui permettra de faire des voix off avec ce micro. La sortie, donc là, c'est sortie intégrée, j'aurais pu sortir aussi sur le microphone qui a une prise casque. Voilà, vous pouvez faire tous les réglages ici. Enregistrement automatique, vous pouvez planifier si vous préférez tous les 15 minutes, les 5 minutes, les 10 minutes. Vous pouvez libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez également définir un nombre maximum de versions de projet, ici c'est 20. Libre à vous de choisir ce que vous préférez. L'onglet cache de média est très intéressant, ça vous permet notamment de libérer de l'espace sur votre disque dur car quand vous utilisez Adobe Premiere sur un nombre conséquent de projets, vous allez avoir beaucoup de fichiers en cache qui sont notamment dans le dossier Adobe Common. Alors pour venir les supprimer et faire de la place, c'est tout simplement en cliquant sur supprimer les éléments non utilisés. Ça va vous libérer des gigas et des gigas et vous verrez que votre ordinateur ira beaucoup plus vite pour le montage. Donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps. Quand vous finissez un projet, vous avez tout exporté, tout rendu à votre client, vous faites supprimer les éléments non utilisés pour pouvoir libérer de la place. Vous pouvez également demander à Adobe de supprimer les fichiers au bout de 95 gigas ou d'un nombre de jours comme vous préférez. La mémoire, c'est tout simplement ce qui vous permettra de définir la performance au niveau de la RAM de votre logiciel. Donc là, vous voyez, pour Adobe Premiere, j'ai 34 gigas de disponibles sur 40 gigas total installé sur l'iMac. Donc là, libre à vous aussi de choisir en fonction de ce que vous préférez. Comme première, bouffe pas mal de mémoire, je vous conseille d'en mettre un maximum. Au niveau de la lecture, on est ici à l'endroit qui vous permettra d'afficher deux écrans. Donc lorsque vous branchez un deuxième écran, il y aura l'écran qui va apparaître ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir l'afficher en diffusion simultanée sur deux écrans. Et enfin, dans l'onglet séquences, vous avez possibilité de définir la durée par défaut de la transition vidéo, de la transition audio ou d'une image fixe. Libre à vous de choisir ce que vous préférez. Vous voyez, moi j'ai mis par exemple 25 images, donc une seconde pour une transition vidéo. J'ai mis une seconde pour une transition audio. Libre à vous de choisir ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Et enfin, vous avez une option ici qui vous permet de lire après le rendu, c'est-à-dire quand vous appuyez sur la touche entrée lorsqu'il y a une zone rouge sur votre séquence, ça va lire automatiquement le média. On va maintenant voir les différents outils proposés sur les différentes fenêtres. Donc on a la fenêtre source et la fenêtre programme. Vous voyez ici avec le petit plus vous pouvez insérer de nouveaux outils. Alors les plus utilisés sont surtout les marges admissibles qui vous permettront si vous bossez en télé ou en cinéma, ce sont les marges admissibles. Donc c'est-à-dire qu'en affichant ça vous pouvez savoir jusqu'où vous pouvez aller avec un texte ou avec un affichage où on doit lire une information à l'intérieur. Vous voyez, il ne faut pas dépasser de cette zone-là, la dernière, sinon ça risque d'être croppé en télé. Vous avez également la fonctionnalité d'activer et de désactiver les copies allégées. Donc ça c'est quand vous allez faire des rushs en proxy, donc quand vous allez bosser sur des médias compressés et qu'ensuite vous voulez passer sur les rushs natifs, vous pouvez activer la fonctionnalité. Ici vous voyez, ça se met en bleu quand vous êtes sur les proxy. Mais là en l'occurrence on est sur un rush qui n'est pas compressé donc ça ne change rien. Ici c'est pour lire en boucle votre séquence d'un point in à un point out. tout simplement vous mettez un point in à un endroit, un point out à un autre endroit. Vous voyez, vous appuyez sur ça et quand vous lisez le fichier il revient automatiquement au début. Vous avez également la possibilité de prendre des captures d'images, de faire des exports. Donc ça vous glissez ça ici de la même manière. Vous vous mettez à l'endroit de votre screenshot et vous appuyez sur capture. Vous voyez, ça vous demande de mettre un nom. On va mettre par exemple coucher de soleil. Vous choisissez ensuite le format. On va mettre en JPEG et ensuite vous voyez ça vous permet de choisir où vous voulez le glisser. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire OK et ça vous a exporté le rush. Vous n'avez plus qu'à ensuite aller le récupérer du coup dans les images. Vous voyez, il est juste là. Voilà, et vous avez une capture d'écran vraiment de bonne qualité de votre vidéo. On passe enfin au raccourci clavier. Donc pour ce faire, vous allez dans Première Pro, un raccourci clavier et à partir de là, vous pouvez définir vraiment tout ce que vous voulez. Toutes les fonctionnalités du logiciel sont personnalisables. Vous pouvez y attribuer n'importe quel raccourci clavier. Pour l'utiliser, voilà, vous cliquez sur un élément. Vous voyez, outil sélection par exemple. Si je clique ici et que j'appuie sur une autre touche, par exemple Q, vous voyez, ça permet de définir Q comme étant l'outil de sélection. Voilà, libre à vous de personnaliser comme vous le désirez et d'aller le plus vite possible avec le logiciel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501